salut à tous amis des fourmis petite vidéo il y a un petit moment où je n'ai pas montré les camponotus synxtellus le retour le comeback donc toujours ma reine que vous avez vu depuis que je l'ai reçu en fait je l'avais reçu avec floridanus c'est une autre petite espèce de synxtellus enfin une source plus petite on ne sait pas si c'était vraiment des synxtellus voilà en tout cas ça s'est bien développé comme vous pouvez voir là au jour d'aujourd'hui je suis une trentaine cinquantaine d'ouvrières ça se dévoit ça évolue bien dans mon petit nid polonais en ce moment je les aime mais typo nid polonais je les aime tout simplement parce que j'ai des bons résultats avec est clairement au niveau rapport qui a été pris et bah il va et bah il n'y a pas mieux pour le moment on verra on verra un petit peu à l'avenir en tout cas la colonie se porte bien ça a bien évolué j'ai eu des petits majeurs des petits médias peu importe comment on se place je vais voir si j'arrive vous en trouvez parce que le problème c'est qu'elles ont commencé un peu à me salir le bas des salles là ils m'ont rentré du sable donc c'est pas c'est pas méchant en soi mais m'ont rentré un peu de saleté le nid pour le moment il encaisse il n'y a pas de hormis là qui se prend la saleté mais il n'y a pas il mois du poil voilà quoi 1 il tient la route ce nid pour le moment après on verra on verra on verra je les ai cerny qui est en fonction que je vous dis pas de bêtises depuis le mois de mai à bah voilà on veut la majeur voyez c'est mes premiers majeurs mais ils sont trop marrant avec une tête vraiment vraiment bien carré plus du fait qu'elle soit quand même assez foncée on voit clairement là la différence de taille de tête avec les ouvriers ça ça promet à voir après ce que ça va donner les ouvrières sont non pas non plus si grosse pour une jean aussi volumineuse entre guillemets et sont pas si grosses que ça mes petits ouvriers voilà qu'on voyait la gine là qui est là qui se cache et ben finalement on se rend compte que les ouvrières sont plutôt sympa même le majeur il a quand même une bonne petite bouille je ne sais pas si on va bien voir plus il y a une ouvrière devant lui qui est là après elle a une espèce de média la plus gros on voit que c'est les deuxièmes générations enfin même troisième parce que je dis deuxième mais non là c'est la troisième ou quatrième génération qui est arrivé et j'en ai encore pour le moment vu le couvain pas diapose on va voir après de façon elles auront forcément une diapose mais comme théoriquement elles proviennent selon la personne qui me les avait fourni qui elles proviennent du kenya ces petites fourmis là si c'est vraiment le cas eh ben la diapose va vraiment et douce donc on va voir ça un petit peu ce cas les vrais sont vraiment sympatoches ça c'est encore un peu timide j'espère que quand ça va avoir doublé elles vont être un peu plus nerveuse mais effectivement je commence à avoir mes premiers majeurs donc je sais déjà que quand je vais avoir à peu près une dizaine de majeurs je vais en prélever quatre cinq et je vais en renvoyer à quelqu'un que je connais quelqu'un qui touche sa vie au niveau identification et il pourra peut-être m'en dire plus pour confirmer que c'est bien singe stellus c'est pas une autre espèce voilà bah la qualité je sais pas ce que ça va donner vu que le nid est un petit peu crado et bas ça sera peut-être pas franchement folichon folisson mais je voulais vous les montrer ça faisait un petit moment que je vous ai pas fait un suivi de cette espèce là je vais vous montrer un petit peu la décès mais rien de transcendant donc là vous voyez la décès tout simple avec l'abreuvoir qu'il va falloir que je remplisse d'ailleurs petit mangeoir des familles la petite plante qui tient là j'avais oublié de l'arroser pendant un petit moment donc elle a un peu séché mais je l'ai je l'ai arrosé à nouveau et là elle est repartie d'ailleurs je vais en profiter de cette vidéo pour la remettre droite oui et m'ont quand même mis de la saleté un peu partout et voilà avec une main c'est moins facile et voilà donc vous pouvez voir la décès et quand même des déchets mais voilà le sable est nickel ça tient bien là moi un peu ça et de dessus avec l'humidification mais ça tient la route voilà voilà ce que je peux vous dire sur cette petite espèce que j'aime beaucoup 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 voilà pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est je vais vous laisser sur ces images entre guillemets j'espère que ça vous aura plu bonne soirée à tous salut et à bientôt